Je fais une petite vidéo rapide là, parce que j'en ai gros sur la patate ce matin, pour m'adresser à tous les cons qui font de la politique sur Facebook, du militantisme, de la propagande anti-Zemmour, pro-Zemmour. Alors, j'ai commencé sur une nouvelle réglementation, 28 euros d'amende, si votre chien, il faut ramasser dans un petit sac plastique, et après il faut la mettre dans la poubelle qui va à l'incinérateur, c'est-à-dire qu'une crotte de chien, il faut la mettre dans un sac plastique, et après elle va aller faire 50 km pour être brûlée dans un incinérateur, parce que si on met une crotte de chien ici, là par terre, on se prend 38 euros d'amende, parce que c'est nocif pour l'environnement, une crotte de chien dans l'herbe. Donc, je voudrais dire à tous les cons qui m'écoutent, là, simplement, il ne faut pas s'étonner du Covid, des tensions internationales qu'il y a actuellement. Et salut, toi ! Ça va ? Bonjour ! Le risque d'effondrement, l'humanité va-t-elle disparaître ? Oui, j'espère, franchement, et vite, parce qu'il y a trop de cons sur terre, là, vraiment, là, ça fait des mois, des années, des semaines, des mois, des années, que je vous parle de mes travaux, dix ans, quoi, rien, rien, aucun retour, je découvre une arithmétique, j'arrive à guérir ma calvitie, rien, que dalle. Je vais aller pleurnicher, faire un microcrédit pour essayer de gratter 1000 euros, 1500 euros, pour épargner 405 de 89, non, mais, pfff. Je suis tyrannisé, persécuté, ça continue, c'est du sadisme, de la perversion, quoi, et donc, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir, on laisse le pouvoir entre les mains des sadiques, parce que tout est perverti, bon, ben, la corruption, elle est généralisée. Et, euh, le moindre de nos actions, que ce soit des actions de consommateurs, ou de producteurs, ou de travailleurs, c'est-à-dire que tout est une escroquerie, quoi, un gros mensonge généralisé, donc, euh, bonjour. Salut. Oh, ils vont se dire bonjour, il n'y a pas l'air méchant, le Votre, hein. Non, oui, ils sont pas. Je crois qu'ils se sont déjà rencontrés, en plus. Ouais. Ouais, ils se connaissent. Salut, toi. Salut. Ouais, ben, je sens Kiro, il est là. On va lui dire bonjour. Voilà, avant, il y avait un grand terrain, là, bon, ils ont construit un... du Castex, hein, alors qu'il y a un terrain de rugby juste derrière, de terrain de foot, il y en a encore un troisième. Il n'a pas encore été utilisé une seule fois. Bon, il fait la politique de grand chantier, comme je vous ai montré, la passerelle, c'est des trucs qui coûtent 400 000 euros, 5 millions d'euros. Bon, c'est pour détourner de l'argent public, hein, il n'y a pas trop tôt, hein. Et puis, là, c'est de la démagogie politique, il fait plaisir aux rugbymans, ils sont contents. Il n'y a pas eu encore eu un seul match, hein. Et il y a toute une histoire sur ce terrain-là, où, en fait, ça a été légué par une châtelaine, là, il y a un château abandonné derrière, qui avait légué le terrain pour les habitants du quartier, pour faire un éco-quartier convivial avec Castex arrivé, il a... Il a arrêté le projet, et il est parti sur ce terrain de rugby, et là, ils doivent tout bétonner pour faire un parking. Donc, c'est qui les méchants dans l'histoire, hein, le méchant Castex, non, non, c'est vous, les cons, hein. C'est, euh, c'est l'humain, hein, parce que vous avez beau avoir fait des études, d'avoir des super intelligents, faire des super calculs mathématiques, vous n'avez pas le sens de la nature, vous n'avez pas le sens de la culture, on n'a pas le respect, aucun respect, quoi, rien. On a perdu la raison, quoi. On ne respecte ni l'avenir, ni le futur, ni le présent. Que dalle, quoi. Donc, moi, j'en ai assez de faire de... de faire tout un travail intellectuel qui... Bon, après, voilà, sur Facebook, et... Donc, je vais arrêter, moi, tout ça, hein. YouTube, Facebook, et tout, ça, non seulement ça ne sert à rien, mais, en plus, euh, ça, 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 ça nous détruit, ça, ça nous détruit, ça détruit tous nos liens, toutes nos... Il avait raison, Stiegler, hein. Il disait, Facebook, c'est le diable, bon, pourtant, il n'est pas très religieux, hein, ben, non, mais, il est plutôt socialo, hein, mais, euh... Voilà, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas la raison, vous n'écoutez pas les philosophes, vous n'écoutez, vous êtes en train de vous débattre. J'ai regardé une conférence hier soir de Michel Colomb, euh, le sujet du cas Assange, quoi, et là, mort de rire, euh, ils attendent, euh, que... que l'extradition, euh, vers les Etats-Unis soit officialisée, pour aller saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Non, mais c'est n'importe quoi. Bien sûr qu'Assange, il a tout balancé, et puis c'est lui l'icône d'Elix, donc, bon, ben, voilà, c'est une épivité numéro un des Etats-Unis, quoi. Mais, euh, voilà, on est dans un feuilleton télévisé, quoi. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes attirés par la... C'est morbide, c'est lugubre, quoi, un homme qui souffre comme ça, qui est... c'est fascinant, le mal, hein, ça... ça attire, hein, le luxe, la lumière. On va regarder le mal, par contre, euh, quand on apporte les solutions, là, comme avec ma philo et tout, alors là, c'est pas du tout... Là, moi, je vous apporte tout sur un plateau, quoi, hein. J'ai tout, 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 tout le socle des silences et de l'humanité du XXIe siècle dans ma philo. Mais non, on va préférer regarder la rubrique des chiens écrasés, quoi, hein, c'est plus palpitant, quoi. Ça demande moins d'efforts. Euh... Donc, euh, s'il y avait une mobilisation un peu autour de mes travaux, à Saint-Jean, j'y serais sorti en deux-deux, hein, et pas que, hein. Donc, sur quoi j'aurais finir ? Sur... Sur Kuhn. Les révolutions scientifiques. C'est un film, c'est un livre des années 70, hein, où il explique, en fait, que l'évolution des sciences et de la connaissance, elle ne se fait pas de manière linéaire. Elle se fait par... Comment dire ? Par... Il y a des ruptures discontinues, de manière discontinue. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on arrive à une limite, à un seuil. Et, euh... Ça fait comme un puits de potentiel, quoi. Puis, hop, on tombe dans le trou, et... Donc, il y a une révolution à ce temps-là. Donc, euh... On a toutes les clés, hein. On a tout, là. On a tout entre les mains, c'est juste votre connerie, quoi. C'est juste la connerie des humains, qui... Qui... Qui est là en pleine puissance, quoi. Donc, forcément, les Bill Gates et... Les exterminationnistes en tout genre, les militaires et enfin, ceux qui... Ceux qui profitent et qui font un marché de la mort, parce que c'est une économie de mort, hein. Tout est construit sur la mort et la destruction, hein. Tout se fait là-dessus, hein. Et, euh... Si vous pensez que j'exagère, ben voilà, on revient sur le problème de la faim dans le monde. La plus grande réserve de pétrole en Arabie Saoudite. Après, on va voir à Riyad, là, les Véganes, les LGBT. On va voir la condition des femmes, là-bas, à Riyad. Hein. Et puis demain, si on ferme toutes les stations de service, alors là, c'est les émeutes. Là, les gens, ils... Donc, si on a du pétrole, comme ça, dans... C'est parce qu'il y a 30 millions de personnes qui meurent de faim, tous les ans. C'est un génocide... C'est la Shoah, tous les ans, qui se déroule au sud de la frontière de l'Arabie Saoudite, quoi. Alors, euh... Et après, on montre les Arabes contre les Juifs, contre les Chrétiens. Non, non, c'est la connerie humaine, hein. C'est notre aveuglement, c'est notre... Parce qu'on sort pas de notre petit égo, quoi. Parce qu'on est corruptible. Euh... On est tellement facilement corruptible, quoi. L'aliénation, par l'argent, par l'avoir pas... Par le bien matériel, quoi. Ouh là, ouh là. Typique... Donc, euh... Bon, moi, je demande pas non plus que l'humanité, elle change comme ça en un déclic, mais qu'on arrête de... De mépriser mon travail, parce que... Parce que... Moi, je vais pas pleurer, hein. Alors là, euh... Je sacrifie ma vie, je sacrifie ma dignité. J'ai tout perdu, tout... Je suis ridiculisé, euh... Je me suis laissé abattre, laissé... Marcher dessus toute ma vie. Donc, euh... Si ça part en guerre, euh... Les bombardiers arrivent, les... Ça part en camp de concentration, tout ça. Et que, vraiment, on part dans un gros génocide mondial. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin, hein. Parce que, franchement, il y a trop de cons sur terre. Qui comprennent rien. Euh... Et, euh... De toute façon, on pollue, on pollue, hein. On prenie du réchauffement climatique, ça augmente, ça augmente, donc euh... Donc, moi, je suis un humaniste, hein. Je pense vraiment qu'on peut vivre à 10, 15, 20, 30 milliards sur terre, hein. Euh... Avec une technologie super performante, et puis une éthique, une bioéthique, vraiment... Également, euh... Qui soit en phase avec la réalité. Mais, euh... Si on a affaire à une bande de lobotomisées du cerveau, euh... Euh... Par la pub, par la promotion marchande, chacun fait la promotion de lui-même, euh... Et se fait son petit euh... Ouais, regarde-moi ça avec le coup. Je suis entier de merde. Vika, c'est le numéro 1 mondial. La Fargue et Vika, mais... Voilà, c'est les nazis, c'est ça le nazisme, hein. Il est là, il est sous vos yeux, là. Hein, hein. C'est... La logique de four, quoi. Vous savez ce qu'on brûle dans les... Dans les incinérateurs à béton, quoi. C'est les... C'est les fours les plus... À plus haute température. On brûle les pneus, les huiles de vidange, euh... Les sièges de bagnole, euh... Enfin... C'est un carnage, hein. Puis on appelle ça du développement durable, en plus, hein. Hein. Les armées d'ingénieurs dans les bureaux, hein. Les bureaux d'études, ils sollicitent, en plus, hein. Là, on a trouvé la solution, euh... On va brûler dans les incinérateurs à béton, euh... Donc, euh... Donc, ouais, la logique de four. Donc, euh... Voilà. C'est là, je suis plus... Je suis pas dans le cynisme, hein. Parce que c'est... C'est vous, c'est le monde, hein, qui est cynique, là, actuellement. Euh... Moi, c'est vraiment... Je... Je suis... Je suis terre à terre, je suis réaliste, quoi. Faire, euh... Confier une machine, comme ça, euh... À un humain complètement crétin, quoi. Abruti par la pub et la télé. Et puis, on lui file des trucs super high-tech, avec des électroniques partout, euh... Qui nécessitent de l'industrie. Ils l'amènent tracés de tous les côtés. Alors que le gars qui est au... Ou la bonne femme qui est au volant est... Complètement, euh... Le botobilisé par le merchandising. Acheter du Fanta avec des machins pour ses gamins, hein. Et, euh... Partir en voyage dans les hôtels 3 étoiles, euh... Aux Antilles, euh... Hein... Donc, euh... Moi, c'est plus... C'est plus un discours de... 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 De zadistes que je tiens. C'est plus un discours de... C'est vraiment, euh... Le fait de dire que... Il faut franchir l'étape. Ouais. Il faut la faire, cette transition. Et c'est sûr que c'était pas avec Nicolas Hulot, euh... Ni Dominique Bourg et son écologie industrielle. Bonjour. C'est-à-dire que c'est pas... C'est pas en se soumettant, euh... Aux nazis, euh... Enfin, la logique de... De destruction, justement. C'est... C'est... C'est ça notre erreur, quoi. C'est-à-dire que c'est... C'est... On a... On a une perversion sadique, euh... Au pouvoir. Et nous, on est... On se fait violer en permanence, quoi. Et on se fait... 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 Et euh... Et euh... Et euh... On se débat pour trouver du sens moral, euh... Tout ça, euh... Donc il faut voir le mal là où il se situe, quoi. Ça sert à rien de se voiler la face et d'imaginer, euh... Et puis il faut appeler un chat un chat, c'est le mal. Hein ? Pas besoin de même faire appel aux religions, quoi. Le mal existe, euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et le mal, il commence... Le matin, quand on se lève, on allume son micro-onde, bam ! C'est parti, hein ! Hop ! On est corrompus ! Alors je dis pas de mettre une bougie ou quoi, remplacer, mais c'est simplement euh... D'avoir conscience de... De ce qu'on est, de ce qu'on fait, et savoir qu'il y a un... Il y a un avenir, quoi. Il y a un passé, déjà. Il y a un avenir. Donc voilà, cette logique de camp de concentration, cette logique de four, cette logique d'extermination, elle est systémique, hein. Elle est partout, elle est là. Elle est partout. J'ai des centaines de milliers d'exemples à donner et d'analyses à... Et des constructions, donc euh... Donc voilà, les nazis, les fachos, euh... Les pervers, euh... Les sadiques, c'est nous, hein. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est le système, c'est... Et euh... Ça commence dans une cour de récréation, euh... Voilà, euh... Un enfant, euh... Six ans, euh... Voilà. Il est un peu piagé, tout ça, voilà. C'est... C'est sadique par essence, hein. Il faut voir comment c'est entre les enfants, comment ils sont durs entre eux, quoi, hein. Et on... Donc c'est... C'est... C'est dans l'humain. Et euh... Et euh... Et la morale, euh... La conscience, elle est là, justement, pour... 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 Parer à ce genre de dérive. Enfin, à la nature. C'est la culture, la relation de la nature à la culture. Donc si vous refusez, moi, ce que je vous apporte, c'est... C'est la culture, c'est... Bah, bah, tant pis, allez vous faire exterminer, quoi. Hein. Suicidez-vous, quoi. Ou alors allez vous faire exterminer par Bill Gates et... Et... Et vous prendre des bombes dans la gueule par Vladimir Poutine. Et puis ça... Comme ça, au moins... Vous l'aurez bien mérité, franchement. Allez... J'arrête, parce que j'ai le démon, et puis euh... J'arrête les vidéos, Facebook, j'arrête tout ça. Parce que ça... Ça me fait vomir, et... Et ça me rend malade plus qu'autre chose. Donc euh... On a qu'une vie, hein. Donc euh... Voilà. Moi, je veux bien mourir pour des idées, mais euh... Mais euh... Je joue la... Je joue la chanson, je la chante en même temps. De Brassens, hein. Donc euh... De Morland, hein. Voilà. Allez, pensez à la troisième dose, hein. D'autant plus j'ai retrouvé toute ma santé, hein. Donc euh... Voilà. Allez, pensez à la troisième dose, hein. Merci.